Salut à tous, bienvenue dans l'entro. Aujourd'hui je vais vous montrer comment de ça, on passe à ça grâce à ça. C'est parti ! Et avant de commencer j'aimerais remercier chaleureusement Doc Martins qui a créé Airsoft Skin Zone. Il y a un petit peu plus de trois mois, mais que propose Airsoft Skin Zone ? Et bien des skins, voilà. Sauf qu'on ne pouvait pas le mettre en français ça. Vous imaginez, Airmoo Zone de peau ? Non, ça ne va pas du tout. En anglais ça sonne beaucoup mieux. Doc possède un Scorpion Evo, il joue en multicam, il bosse dans l'adhésif. Il s'est dit pourquoi je ne me créerais pas un camo adhésif qu'on pourrait appliquer sur les répliques. On a moins de contraintes et moins de chances de se tromper que si on fait du water transfert ou même un penjob. Et puis surtout l'adhésif, c'est réversible. Si on n'a plus envie d'avoir sa réplique en camo, on n'est pas obligé de la plonger dans de l'acétone. Donc pourquoi pas ? Et puis on peut combiner les deux aussi hein, penjob plus adhésif. Et bien du coup il a sauté le pas, voilà, il a allié ses deux passions, l'adhésif, l'airsoft. Et on peut se procurer maintenant ces kits pour Scorpion Evo à 29,90€. Il existe également des options pour les chargeurs iCap, il faudra rajouter un tout petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces stickers ? Je vais vous le montrer tout de suite. Ça se présente comme ceci hein, dans une pochette en plastique. Et une fois déballé, on va avoir ici un petit mode d'emploi. Avec le matériel nécessaire, un cutter, une carte de fidélité, un sèche-cheveux. Nettoyer sa réplique avec un produit alcoolisé, type alcool à brûler, whisky, vodka. La réplique doit être sèche, dégraissée, main propre, normale. Prendre soin de se placer sur un espace de travail propre, en intérieur, à une température située entre 15 et 25 degrés. Là j'ai 19, donc ça va le faire. Vous avez une vidéo d'assemblage, voilà, sur www.airsoftskinzone.com Et vous voyez ici les différents camos. Bon ici ça rend pas grand chose, mais regardez sur ces photos, c'est quand même pas mal hein. Si on vous demande ce que c'est, vous allez tout de suite dire bah c'est du water transfert ou alors c'est du paint job. Et bien non, c'est de l'adhésif. Ça s'apparente un petit peu aux adhésifs de covering de voiture si vous avez déjà fait ça. C'est de l'adhésif de qualité, industriel. Pour la technique c'est du polymère calendré, voilà. C'est ce qu'on utilise pour faire les marquages de véhicules. Donc c'est solide, ça résiste aux UV, ça résiste aux rayures. Et alors pas de panique, vous voyez c'est des planches comme ceci. Mais les éléments sont pré-découpés. Vous allez pas devoir prendre vos ciseaux et puis découper la forme de votre EVO et... Hop là ! Qu'est-ce que je fais ? Je me suis trompé. Non pas du tout hein. Ici, vous avez deux planches. De quoi faire une réplique plus quatre chargeurs mid-cap. Si on se trompe lors de la pose de l'autocollant, et bien ça se décolle. Tant que ça n'a pas été chauffé, on ne va pas dégrader l'autocollant. Pour l'instant il n'y a que les autocollants pour le EVO qui sont disponibles. Mais il est en train de développer des kits pour ARP9 et des kits pour le Chris Vector de chez Crytac. En option, vous pouvez également personnaliser la crosse de votre réplique. Enfin, le stickers de crosse. Ici, c'est ce qu'il a fait. Vous voyez. C'est écrit dingue. Alors au niveau des camos, le surpat n'était pas disponible. Nous avons développé ça ensemble. Enfin, en fait il a fait tout le boulot. Moi je lui ai juste dit, hé, j'aimerais bien du surpat. Voilà. Mais bon, il faut bien quand même s'envoyer des fleurs de temps en temps. Et donc le surpat est désormais disponible sur son site. Donc si comme moi vous sur-kiffez le surpat, vous allez avoir la possibilité de camoufler votre réplique dans ce pattern. J'ai le camo. J'ai l'EVO. Et bien écoutez, je vous propose de coller ce camo sur cet EVO. Donc la première étape là, ça va être de dégraisser la réplique comme il faut. Moi j'utilise de l'essence F. Mais tout type de dégraissant qui ne va pas être agressif pour le polymère de votre EVO fera l'affaire. Vous voyez c'était quand même un peu crado. Il y a une planche pour chaque côté de la réplique. Donc ici c'est pour le côté droit. Et on va commencer à appliquer les stickers. Alors plutôt que de les prendre à la main, vous allez pouvoir prendre soit un cutter, soit un petit truc comme ça. Et puis décoller la partie qui vous intéresse. Tout doucement. Voilà. On décolle. Ici pour la crosse. Voilà. Ici doucement, ça va être pour le corps. Voilà. Là on peut utiliser la carte de fidélité ou quoi. pour les angles. Vous voyez ici ça ne colle pas très bien. Eh bien on le décolle. Et on le repositionne. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. On garde nos marqueurs de sélecteur. On garde nos anneaux de sangle. On garde bien sûr la fenêtre d'éjection. Et l'accès aux vis. Ce qui fait que vous allez toujours pouvoir démonter votre réplique. Même si vous avez les autocollants posés dessus. Ici par contre on peut occulter les marquages. Design by logo. Et puis warning. Read manual before use. Bah tant pis. Quand vous allez chauffer ça va un peu épouser la forme je pense. On va faire l'autre côté maintenant. Bon je ne suis pas expert en covering et j'arrive à le faire. Donc vous voyez n'importe qui doit pouvoir s'en sortir. Le tout c'est d'être méthodique et puis pas trop pressé. En plus j'ai la caméra qui m'aide pas forcément. Mais ça le fait. Il y a une petite tolérance. Il n'a pas fait des stickers qui sont au micron près. Ça va vraiment permettre de casser la forme de votre réplique. Et en même temps on ne va pas mettre 3 heures à coller vos stickers. Parce qu'il faudra être précis au micron près. Ça fait une petite bulle. On y va doucement. Voilà. On peut passer au garde-main. Alors vous n'êtes pas obligé de l'enlever le garde-main. Mais dans un souci peut-être de visibilité pour vous. Je ne sais pas. En fait. Dans sa vidéo de montage, Duck le démonte. Donc j'ai fait exactement pareil. Je suis un peu un mouton. Voilà. C'est triste hein. À quoi ça tient la vie. Allez-y mollo hein. Lorsque vous décollez les autocollants. Si vous avez un petit point dur, n'hésitez pas à utiliser votre lame de cutter. Parce qu'après les découpes sont très précises. Mais on n'a jamais à l'abri d'un tout petit point d'attache. Voilà. Donc bien entendu, on garde l'usage des rails. Vous voyez là, je suis un peu en biais. Eh bien, je vais pouvoir le décoller. Ah bah tiens. Hop. S'il n'était pas parti. On va pouvoir remettre le garde-main. Et voilà pour la réplique. Comme je le disais en début de vidéo, rien ne vous empêche de faire un penjob au préalable. Si vous ne voulez pas avoir du noir et du camo, vous pouvez prendre une teinte verte. Ou beige. Peindre votre réplique et ensuite appliquer le sticker par au-dessus. Il manque un petit truc là non ? Ah oui, le chargeur. Il y a de quoi faire quatre chargeurs mid-cap dans le kit. Moi je ne vais en faire qu'un car je n'en ai qu'un noir. Les autres chargeurs sont translucides et à l'intérieur j'ai mis des images de fausses balles. C'est le même principe mais ce n'est pas le même plastique. Donc votre sticker là il colle un petit peu plus. Et voilà le travail. Là vous pourriez rester comme ça et vous avez une réplique avec des stickers qui peuvent être enlevés à volonté. Mais vous n'avez pas cette solidité finale qu'il peut y avoir sur ce produit. Cette solidité qui va pouvoir être achevée par du chauffage. Donc soit un décapeur thermique comme ceci, soit un sèche-cheveux. L'idée ça va être de chauffer à peu près à 20 cm de distance. Voilà, rester pas plus d'une seconde sur une partie. Et puis de repasser un petit coup de carte comme ceci. Allez on tente, je vais essayer de ne pas tout péter. Voilà, là on va pouvoir voir que ça a épousé un peu plus les formes. Ça amollit le polymère et puis ensuite on peut appliquer pour faire épouser les formes. Alors là c'était une première pour moi. Vous voyez là j'ai un poil trop chauffé et ça a fait une toute petite bavure. Normalement on va pouvoir le réchauffer un petit peu pour le remettre en place. Mais il ne faut pas le faire non plus 50 fois. Ici ça a épousé également le creux de la crosse. Et là on a un adhésif qu'il est bien sûr possible de retirer lorsqu'on n'a plus envie de ce camo. Ou lorsqu'il est vraiment trop abîmé. Mais il a atteint sa solidité finale on va dire. Et voilà le résultat. Bon le beige ici est un petit peu clair. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué de retrouver les couleurs exactes du surpate. Mais pour un premier essai c'est plutôt pas mal je trouve. Et puis ça va bien casser la forme de la réplique malgré tout. Donc voilà ce que propose Airsoft Skin Zone. N'hésitez pas à me dire dans la description de la vidéo ce que vous pensez de ce système. Voilà est-ce que vous préférez un bon vieux paint job ? Est-ce que vous préférez confier votre réplique à un professionnel plutôt que de faire le taf vous-même ? Bon après si bien sûr vous maîtrisez chez vous l'art du covering dans votre baignoire c'est autre chose. Je sais que personnellement j'aurais pas le talent de faire ça à la peinture et puis que je fais pas du tout de water transfert. Donc pour une trentaine d'euros j'ai pu habiller ma réplique sans peine. Et puis les possibilités sont quasi limitées. C'est pas limité vos camos qui sont dispo sur le site les gars. Voilà vous pouvez lui faire vos demandes et s'il peut faire si c'est légal et bien il fera. Vous pouvez ajouter votre petit pseudo ici sur la crosse si vous voulez. Alors vous allez me dire oui mais je vais perdre mes chargeurs. Ce que vous pouvez faire comme mon collègue et néanmoins ami d'association l'ardu l'a fait. C'est la partie ici qui va dans le puits de chargement. La peindre en jaune fluo ou en rouge fluo. Ca permet de retrouver vos chargeurs sur le terrain. Je remercie encore une fois Doc Martins mon cher Martin pour m'avoir envoyé cet échantillon afin que je puisse vous le présenter. C'est une bonne idée c'est fait par un français. C'est disponible sur son site. C'est disponible pour l'instant chez Power Gun Airsoft. Et c'est disponible chez Max de Joule Airsoft également. Il a démarché quelques boutiques pour pouvoir vendre en direct. Si vous êtes un professionnel n'hésitez pas à le contacter. Si ça vous intéresse d'avoir ça dans vos boutiques. Vous pouvez le contacter via son site. Il y a aussi Instagram. De toute façon les liens utiles sont comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et concernant l'antre vous pouvez suivre toutes les news sur la page Facebook bien sûr. Et sur le site www.lantredudingo.com Vous pouvez lâcher un petit like. Vous pouvez tiper aussi. Voilà il y a un petit lien. Alors vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Maintenant il y a un moyen de tiper gratuitement. Donc si vous avez 5 minutes devant vous. Il y a un petit questionnaire à remplir. Ensuite ça vous propose des sondages. Moi ça me rapporte quelques centimes sans que vous ayez à débourser. C'est pas mal. Si vous allez jouer ce week-end n'oubliez pas. Jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du lingo. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501